bonjour youtube bonjour les amis aujourd'hui petite présentation de voitures on est avec nico moisy bonjour à tous nico moisy jeune pilote d'une quarantaine d'années passionné kiosho depuis pas mal d'années depuis en gros 20 ans donc avec une petite partie de ma collection aujourd'hui pour faire une petite présentation avec elle donc voilà aujourd'hui on fait une présentation on va parler de deux voitures modernes comme le mp10 et on va parler de la création du design un peu buggy en fait on va voir que en 40 ans pratiquement oui en 40 ans que les voitures n'ont pas trop évolué il y a eu des petites évolutions quand même parce qu'il y a 40 ans même mais par rapport à ce qu'on a connu avant avant ça a énormément évolué un mauvais et après ça s'est un peu stagné après c'est une petite évolution qui paraissent pas énorme mais qui sont conséquentes quand même au niveau de tenue de route au niveau motricité au niveau amortissement parce que le les pistes ont évolué par rapport aux voitures aux capacités des voitures on a il faut on a fait évoluer les voitures les premières générations du coup c'est une bêtise les premières voitures n'était pas conçue pour vraiment sauter de vraiment c'était préfet pour les dans la terre dans la pelouse avec un terrain style terrain de flou bien lisse une petite bosse lettre partie par là et c'était bon donc là on s'était pour des produits style burns et progressément avec les années on a commencé à mettre des petits groupes de plus en plus grosse et maintenant les voitures sautent relativement très bien et très loin sans aucune difficulté sans aucun problème de comportement on le verra bien de façon sur les voitures puisque si tu prends le burn ce qui est un des ancêtres en 1987 les amortisseurs que tu trouves dessus à l'heure actuelle sont l'équivalent de ceux que tu trouves sur une échelle 1 dixième aujourd'hui aujourd'hui donc le rapport il est assez là on doit être sur un diamètre de 8 10 ouais 8 10 au vrai le piston il fait vite je crois donc ouais ça fait ça alors oui on est à 16 mm de diamètre sur des pistons enfin le double de diamètre donc là le blanc on va parler du blanc on va commencer donc la année donc 87 de création oui la voiture sortie c'est en fait c'est le premier véhicule qui ressemblait à pratiquement aux voitures modernes de maintenant sans aileron c'est le premier de l'air moderne on va dire l'air moderne si on regarde par rapport aux MP10 on voit quand même qu'on est proche au niveau style gabarit sachant qu'il a toujours eu un règlement on est toujours obligé d'avoir une la longueur à peu près respecter une longueur de châssis maximum et une largeur maximum l'aileron et tout ça c'est venu après c'est venu après dans les évolutions dans les premières époques où on a eu des châssis alu en une seule pièce avant c'était beaucoup de la oui en deux pièces avec le dur et ainsi de suite en son tubuleur soit une partie plastique au milieu métal devant derrière c'était une première voiture avec les comment s'appelle les machos les les rabis tout ça on en parlera sur d'autres vidéos donc là on est sur une vidéo avec on va parler un peu de vintage avec les grands pare-chocs de l'époque pour protéger donc plus ça va plus on les rétrécit pour éviter le phénomène dans les réceptions de saut qui gêne plus qu'autre chose alors on voit vraiment que c'est un produit vintage parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore le système de d'ouverture facile et ouverture rapide attend c'est dérangeant un petit bouchon métal comme une bouteille de de perrier de perrier aujourd'hui donc là on a le bouchon qui se dévite tout simplement après on a les cerveaux donc après on voit qu'on est sur un produit déjà bien conçu avec trois différentiels différentiel central différentiel arrière différentiel donc évidemment les masses tournantes sont assez grosses parce qu'ils ont ils se sont rendu compte avec les années que plus c'était petit en masse tournante moins ça gênait pour les sauts et ainsi de suite donc on a été de plus en plus avec des différentiels et des cellules de diff plus en plus petites ouais allonger les triangles relativement courts par rapport à ce qui fait aujourd'hui donc on avait des petits débattements on avait on avait des sauts qui était toute petite suspension voilà un petit débattement des des gardes au sol qui sont des corrects mais avec des amplitudes très légère le rfb l'os rfb qui était très mythique à l'époque ouais on trouvait partout partout le moteur 4 4 le moteur le moins cher entre guillemets le moins cher du marché à l'époque et mais le plus fiable ouais de loin déjà l'os était déjà de devant devant beaucoup donc les fusées en allure évidemment on parle pas de racleurs on parle pas de tout ça parce qu'à l'époque c'est les filtres à air ça n'a pas évolué les lignes d'échappement et ont évolué donc avant à l'époque on était avec des des échappements où on mettait des collières avec les coudes et progressivement on va progressivement réduire le nombre de durites entre les deux pour passer sur des progressivement tout métal le ligne d'échappement avec un coude avec une durite toujours de faire la jonction et avec les années on va on va en parler après à fur et à mesure on va continuer sur le sur le bain c'est d'abord qu'est ce qu'on peut dire d'autre bar anti-roulis qu'avant carrière veut dire que arrière à l'époque à l'époque je crois que c'est une tardivement les barres anti-roulis partout sur l'eau et ça faisait partie de l'évolution mécanique c'était au départ c'était pas tellement pensé pour en déjà là c'est pas par rapport à une voiture moderne c'est pas spécialement pensé il faut pas mal de démontage pour pouvoir accéder à la barre anti-roulis quand aujourd'hui on les change hyper régulièrement sur les sur les circuits à l'époque il fallait mais quand on veut faire un diff là c'est il faut faire un diff pareil il faut faire ouvrir la cellule en deux donc beaucoup de boulot on peut visualiser parce qu'on est trappe de deux draps qui glissent pour pouvoir visualiser le différentiel l'état du diff exactement donc là ils ont été bien graissé pour ouais ouais on va pas forcer dessus parce que les plastiques des fois qu'ils seraient un peu ils ont quelques années les plastiques on va pas prendre de risques mais accéder voilà on pouvait accéder facilement par le dessus de la cellule pour graisser puis vérifier l'état d'entre dents et ainsi de suite par contre pour faire un diff par lui-même il faut beaucoup de beaucoup de manutention pour mettre la cellule en pièce et tout sortir pour accéder au diff l'époque des écrous avec chacun leur taille oui allez mugen était sur les le fameux écrous de 17 traditionnel des vrais et là c'était pas encore le cas non non je suis à c'est que l'athlète c'était l'athlète l'éclair de l'athlète c'était avec les deux c'était la même période à peu près mais là on est sur hexagone de 19 écrous de 8 avec une clé de 10 embout donc une vis carrément au travers de la jante avec une petite rondelle d'appui aujourd'hui on est sur des hexagones aluminium de 17 et puis des écrous facile avec des freines directement dessus un peu anti-décéant et tout voilà ça vachement donc voilà donc la première petite voiture qu'on vous présente donc le berth là on va passer alors l'inferno ça a été vraiment là c'était vraiment le déclic de chez que chaud je crois que c'était la voie qui fait partie des voitures les plus titrés chez chez que chose que je veux la faire nouvelle tout à fait tous les deux choses à s'il a été longtemps bien référencé c'était là la machine de compétition de chez que chaud donc toujours le même système d'écrou de roue on n'est pas encore passant à l'écrou de 17 faut savoir que le passage de l'écrou de 17 je crois que ça s'est passé entre le début du 7,5 et la fin du 7,5 oui tout à fait ouais parce que même tu vois sur le mp5 qu'on verra après on est encore sur le même montage oui oui je crois que c'est à l'époque du je ne sais même pas si le début du 7,5 on n'était pas exécuté encore ces rouges jantes si si sur les premières générations on est bien d'accord donc là on va voir donc la ligne d'échappement un peu plus métal toujours l'os on a trois différentiel la grosse différence sur l'évolution de la voiture réellement ça se joue beaucoup sur l'aileron et les amortisseurs qu'on commençait après un tout petit peu plus gros en diamètre le support d'aileron l'apparition de quelques options sur la voiture pour l'améliorer et puis donc l'aileron la grosse évolution oui il ya donné une grosse stabilité en saut et ainsi tout on a commencé on a commencé à des petits des appuis en ligne droite malgré que là là c'est tout plat tout plat là on mettait des petites boss lettres très légère il y avait à une bosse ou deux dans le circuit mais des trucs c'était un petit dos d'âme beaucoup plus simple que maintenant ouais du coup les amortissements un peu plus optimisé on va dire et les premiers réservoirs à remplissage rapide donc en fait on a la tirette on tire dessus et ça revient par un ressort donc en deux secondes on ouvre et on ferme très rapidement voilà comme une voiture moderne les premiers ravitaillements rapides et ainsi de suite ça c'était là et après c'est vite venu une habitude et c'est resté très longtemps donc après on a le ça c'est un mp5 c'est ça mp5 ouais tout à fait même des générations ah c'est on voit la grosse évolution de encore donc on a l'aileron qui a été encore optimisé et de mon support des ronds on a des avanceurs qu'on a encore pris un petit peu de diamètre parce qu'on a commencé à sauter de plus en plus et on a commencé à avoir on a commencé à avoir des des doubles freins à disque donc sur le train avant et sur le train arrière de façon à avoir un équilibre sur le freinage là on avait souvent un frein à disque donc soit sur le corps de différentiel pour vraiment bloquer tout le mais le problème c'est que on avait moins de force avec deux freins à disque et qu'un seul frein à disque on a moins de force que avec les deux et pas de répartition possible sur sur l'avant ou l'arrière alors que maintenant on peut jouer sur la répartition là ça ferait des quatre ou pareil que l'on peut si on veut on règle une par rapport à l'autre donc on peut avoir plus de freins avant ou plus de freins arrière ou inverse enfin exactement ou moins à l'avant moins à l'arrière qu'est ce qu'on peut dire dessus en plus les premières boîtiers boîtier étanche de réception radio fermée évolution de la voiture sur donc l'arrivée de supports d'ailerons et d'ailerons conséquents avec du réglage et des choses comme ça ce qu'on n'avait pas auparavant la boîte radio fermée donc une petite différence par rapport à l'eau aux anciens modèles où la radio était posée directement sur la platine petit ballon pour un petit ballon de baudruche pour protéger un peu le tout donc là on commence à avoir une voiture un équipement là plus fini plus plus tipe et compétition et puis plus à l'épreuve du tout terrain puisque c'est ce qu'on lui demandait donc les bavettes pour éviter que la santé rentre voilà qu'ils y posent bien les carrosseries sur le burn ces turbo burns il n'y avait aucune bavette il y a eu l'option sur sur le turbo burns sur la notice en fait on avait le gabarit à découper et après chacun faisait sa bavette avec son matériau de récup plastique voilà ces petites plaques de petite plaquette convissée sur le côté exact et envoie les trous les avaient commencé à être fait mais c'était pas pas moulé c'était pas formé exactement le petit pare-choc qui a commencé à se former maintenant tout était un petit pare-choc ouais parce qu'il n'y a pas l'utilité d'avoir un très gros pare-choc c'est obligatoire malgré tout en compétition parce que sans ça ça peut être dangereux si on s'en prend une dans le truc ça doit pas être axé métal métal ça doit être forcément une pièce plastique qui vient amortir amortir de façon à éviter que si ça tape dans un pied ou autre que ce serait dangereux le toujours la marque os parce que que le choix a toujours travaillé beaucoup avec os au niveau d'autorisation qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur cette voiture là fusée toujours alu toujours trois différentiel et le le mp6 ça c'était le début des vidéos différentiel qui ont réduit en volume en cas les la cellule a réduit par rapport aux les traitements des métal qui sont maintenant traités un peu plus de façon à moins s'oxyder avec les années c'était le début ouais ouais changement des couleurs d'amortisseur aussi à l'époque parce que c'était là ouais ça ça tour la génération voilà on est passé sur des générations où il y avait beaucoup de pièces à nous disait bleu quelque chose c'était reconnaissable un peu grâce à ça donc amortisseur quelle option les choses comme ça qui commençait à changer de couleur on va sur des petites cales arrière voilà à l'époque du du burns on n'avait pas forcément ces pièces là en option à rester tout en plastique un temps plein de mémoire c'était la pièce beaucoup plus conséquente elle était bien intégrée dans la cellule en fait par rapport à maintenant on peut détacher la pièce facilement il a fallu j'ai déjà s'amusé avec les petits clips ça jusqu'au 7,5 on a joué avec les petits clips on est sur des accès à la circlips et là ça fait un peu mieux on met du silicone il faut être sûr que les clips ça saute pas on se dit tiens on veut pas qu'il parte trop vite on va mettre un peu de silicone ça va le coller un petit peu donc le fameux alors ça c'était ça c'était une grosse génération donc la ligne d'échappement le joint de raccord et le coude ça c'était une grosse génération ça on a quitté ce système là dans les années 2007-2008 ouais exactement sur les échappements modernes inline ce qu'on appelle inline ça a attendu longtemps avant d'arriver sur des choses comme ça là on a été quelques années où il y a une petite variation de longueur qui se faisait en cours de roulage qui modifiait un peu le réglage de la voiture en cours de route donc il fallait tout bien caler pour que ça ne bouge pas de façon à ne pas avoir de modification de réglage et puis le risque de fiabilité au niveau du caoutchouc qui brûle pendant la course et puis qu'on perde qu'il se déchire même plus en grand voilà exactement alors ça c'est une voiture qui n'appartient pas à à comment ça s'appelle à Nicolas mais on peut intercaler on va intercaler juste pour le plaisir d'en parler vite fait donc c'est l'évolution alors réellement là on est sur MP5 il y a eu le MP6 très proche de ce modèle là avec des petites évolutions encore toujours évidemment ils ont affiné certaines pièces ils ont amélioré le différentiel central de mémoire ils l'avaient amélioré avec un différentiel plus fin avec ce qui n'a pas été l'apparition des premières couronnes métal les premières couronnes métal qui était un défaut sur le qui était toujours un point faible un point faible donc là c'est un affaire nonéo pour ceux qui connaissent en moderne avec des gros volumes techniquement le 7.5 a eu des amortisseurs ah kiff kiff que ça oui c'était peut-être un millimètre plus gros mais je pense que c'était les mêmes peut-être un poil plus long par contre plus long des battements on commence à avoir un peu plus de débattements plus long des battements et en fait alors ce qui est marrant c'est que le 7.5 et le Néo jusqu'à maintenant c'est la voiture qui a été le plus vendue chez Kyocho et ils l'ont remaquillé x milliers de fois dont la carrosserie qui a changé avec une carrosserie avec une cabine avancée un peu plus avec l'époque l'époque CLX tu sais avec les carrosseries avancées et ils sont revenus à l'original à la carrosserie le format original de chez Kyocho donc ce qui est petite parenthèse donc là en fait j'en parle parce que en fait sur cette version là donc c'est typiquement la config à part que les anodisations à l'époque étaient plus bleues beaucoup plus bleu même pas noir du tout mais bleu le châssis t'écrit métal les fusées étaient à l'identique ont été fusées à l'identique avec le même système il n'y avait pas de variante à ce niveau là les amortisseurs plus petits en volume je vous dis pratiquement ce diamètre là simplement plus long en longueur de course c'était les grands débattements et en cours d'année enfin pas sa date de sortie mais je pense c'était sur la deuxième génération ou là assez rapidement on est passé rapidement sur les écrous de 17 c'était le début des écrous de 17 comme tout le monde s'est standardisé pour les écrous de roue pour une simplicité pour les pneus ce qu'on a joué aujourd'hui sur tous les modèles c'est bien c'est un confort ça ça a été toujours une petite dire les trucs style les prises de cerveau qui ont été très longtemps avec Rob sa prise Futaba sa prise Samoa sa prise Multipex sa prise c'était casse-couille ça c'était de la centralisation un petit peu de tous ces produits là qui ont fait du bien dans le modélis toujours le double frein à disque on a commencé à avoir des petits caches pour éviter que quand on fait le plein on arrose les plaquettes tout simplement toujours le système de remplissage rapide avec les petites tirettes qui sont mis de plus en plus au goût du jour renfort de châssis avant arrière sur le MP5 et le MP6 ça existait aussi donc ça s'est fait aussi qu'est-ce qu'il y avait de grandes évolutions et évidemment la réduction des diamètres de différentiel toujours oui parce que là on est passé vraiment sur du petit différentiel sur la même dimension que les voitures modernes comme le MP10 donc on a vraiment des diffs et des cellules plus compactes et plus là on a les trois diffs centrales il y a l'identique au niveau diamètre de diffs et on verra qu'avec l'avenir ils se sont rendu compte que le Dcentral travaille beaucoup et certains le reaugmenter en diamètre pour avoir plus de volume d'huile avec des corps plus important ils ont vu que c'est pas forcément que bien de réduire les diamètres de différentiel on a fait le point donc après celui-ci on a eu après celui-ci on a eu le triple 7 triple 7 qui a pas été la meilleure voiture il faut savoir que le MP7-5 ça a été la meilleure création chez Keshaw je crois que c'est le véhicule plus titré je crois de mémoire je crois qu'il y a 7 types de chantons du monde à son actif à lui avec le canaille 1 canaille 2 canaille 3 canaille 4 ils se sont dit on va arrêter au 4 parce que ça va être abusé après la durée de vie en compétition a été très très longue par rapport à d'autres modèles et puis les évolutions entre le canaille 1 et le canaille 4 c'était pas grand chose c'était pour dire qu'on en sort un pour faire marcher le commerce c'était de la voilà c'était de moi tac on va l'enlever on va choper le MP9 avant qu'on retourne on se permet de faire comme ça on va tracer toute la génération de pratiquement tous les MP il nous aura manqué le MP6 qu'on n'a pas dedans mais on aura pratiquement fait tout le tour ouais tout à fait le MP6 c'est très proche du MP5 ouais c'est très proche pareil le MP6 et le P9 ça a été sur des petits renforts des petites bricoles je crois que les différenciés n'ont même pas changé entre les deux et la couronne métal qui avait changé il y avait des apparitions comme les renforts de châssis qui sont venus se greffer à l'avant à l'arrière à l'avant à l'arrière qui était un peu plus costaud pour commencer à parler de modifier le châssis la boîte radio de mémoire c'était la même la boîte radio était la même elle a évolué que sur le MP7 5 pour devenir plat plus plat pour réduire le garde au sol mais le centre de gravité donc là on va arriver sur la première génération de ah non c'était le triple 7 qui avait eu les premiers gros volumes qui était alors c'était pas du 16mm c'était du 14mm un petit peu entre les deux un intermédiaire un intermédiaire et c'était le début des gros volumes des gros avortisseurs gros volumes donc ça c'est le MP9 on a pris une version de l'outil parce que c'est moi qui nous avais sous la main donc ça a été c'est-à-dire avant le avant le triple 7 avait les trois différentiels encore identiques de mémoire je pense pas qu'il y avait de variation de dimension et au MP9 ils ont recommencé à avoir des volumes plus importants sur le discentral pour avoir plus d'huile pour éviter que ça monte trop en température le discentral avant je veux dire et arrière encore réduit en diamètre encore un petit peu c'est pas beaucoup mais c'est qu'il y a les corps sont un tout petit même format de corps même profil même forme mais réduit en termes de diamètre les boîtes de radio la boîte radio encore réduit en diamètre évidemment enfin en taille je veux dire plutôt en taille comme les récepteurs ont réduit en taille les packs d'acus ont réduit en taille on pouvait se permettre de faire toutes ces variantes après ça c'est l'apparition des versions électriques les versions électriques puis là c'est la version Evo donc c'est un intermédiaire puisque c'est déjà une version qui avait été retravaillée par Kyosho avec une répartition des masses un peu différente avec un emplacement moteur différent plus sur l'avant voilà une voiture quand elle est sortie qui était un petit peu typée piste américaine puisque voiture plutôt prévue pour le gros grip et puis les belles pistes bien roulantes de par sa configuration mais qui reste une voiture polyvalente encore aujourd'hui puisque le MP9 Evo même si le 10 est sorti on en croise encore beaucoup sur les pistes dans cette version compétition une voiture très performante qui a plein de titres à son actif qui a très bien marché qui a été titré champion du monde championne d'europe je crois aussi même je suis pas sûr si si championne d'europe mais en thermique oui sur le oui alors en électrique pas trop parce qu'en fait l'électrique les championnats du monde les championnats d'europe électrique c'est tout récent tout récent donc il y en a beaucoup moins de titres je crois que championnats du monde il n'y a pas eu encore ou ça commence tout juste oui et puis c'est surtout moins médiatisé puisque la référence dans la RC ça reste quand même le thermique aujourd'hui donc les championnats mondiaux en thermique on en entend parler chaque fois que ça a lieu l'électrique c'est un peu moins mais ça c'est comment ça depuis combien de temps l'électrique c'est pas vrai ça l'électrique vraiment reconnu il y a quelques années il n'y a que 400 c'est vraiment reconnu par les frappes il n'y en a pas eu encore de fait de championnats du monde électrique non pas vraiment non pas dans le format championnats d'europe pour moi il y en a eu championnats d'europe il y en a eu plusieurs il y en a eu en France il y en a eu quelques années où un peu français a été titré voilà le championnats de sartel a été titré après les championnats des championnats ça va venir déjà d'ici peu de temps mais on voit bien tous les grands pilotes viennent de plus en plus sur l'électrique aussi avant ils s'en intéressaient très peu ils roulaient au cas et au cas de l'événement dessus et là on voit maintenant tous les grands pilotes se mettre à l'électrique aussi voilà si tous les gros événements on va dire déjà européens sur toutes les courses comme la buggyland comme des choses comme ça se font toutes en double catégorie pour les pilotes pro ou les pilotes de bon niveau tout le monde fait la double catégorie dans le week-end de course pour participer à un maximum et puis avoir un maximum de roulage les petites bavettes qui sont venues alors ça ça s'est venu sur la fin du du triple set du mp7-5 je veux dire et qui ont couru c'était une petite option qui a été mis sur le sur le canail 2 non canail 3 canail 4 ou canail 2 peut-être je ne sais plus laquelle version il y en a tellement que je ne sais plus à force et qui ont suivi sur le triple set et puis qui ont suivi après sur le mp9 et sur le mp10 aussi qui ont suivi aussi attends on va recroiser on va recroiser pour le plaisir donc on va repasser sur des thermiques on va vous finir l'explication donc là c'est vraiment la dernière génération de voitures donc là elles sont plus les mêmes couleurs de carrosserie parce que c'est des carrosseries qui sont souvent tous les pilotes ont tendance à mettre leur couleur de façon à être repérée facilement sur la piste et puis pour le plaisir d'avoir les des couleurs et puis d'avoir une voiture qui est assez sympathique donc ça c'est le mp10 thermique on a un petit picot dessus le p3x qui marche très très bien alors là c'est une voiture très moderne c'est la voiture qui est au jour à ce jour la voiture de compétition la plus haut de gamme de chez et la dernière version puisque c'est le c'est le TKI2 donc dernière version sortie du QF donc voilà l'engin dessus toujours pareil on a le filtre à air on a double frein à disque donc désormais frein à disque métal avec plaquette époxy enfin plaquette ferrodo même collée sur les plaquettes de freinage donc très proche du système d'une voiture d'une voiture échelle 1 avec la double commande comme vous pouvez la trouver auparavant mais on voit donc le petit régilifieur pour maintenir pour pas que le cerveau bouge les palonniers alu pour pas que ça bouge aussi pour avoir des commandes plus rigides les renforts sont en plastique alors vous allez me dire en métal ils sont encore plus rigides dans le TT on cherche toujours ce qu'on appelle avoir du flex et si on bloque trop après le châssis ne travaille plus on peut le faire sur des pistes à gros grip mettre les renforts en métal les renforts alu tout à fait puisque ça donne un plus à la voiture comme on a quand même pas mal de pistes à saut des pistes qui font travailler les châssis moi je préfère garder cette partie flex et puis avoir un châssis qui soit efficace et qui travaille que la motricité elle est vraiment là sur le Qgeot à l'heure actuelle c'est un des meilleurs au niveau motricité donc il n'y a pas de problème à ce niveau là il n'y a pas de travail avec le filtre à air si la voiture se retourne et là comme je vous ai en expliqué tout à l'heure le fameux le fameux poséchattement inline avec un raccord type car cross donc c'est trois ressorts un joint qui est dedans donc même s'il y a un joint un ressort qui pète ça va continuer à fonctionner même si le joint se fissure le bruit ne va pas être embêtant au démontage on va vite s'en rendre compte parce que tout va s'éventrer ça va être un remontable mais par contre ça ne ça reste très bien ça ne cache jamais en fonctionnement non non c'est ça au pire le joint est en mauvais état quand on va le démonter on n'arrivera plus à le remonter mais ça s'arrêtera là ça va fuir un peu et ça s'arrêtera le cardan homoséritique mais non avant en centrale on n'avait pas parlé sur l'évolution c'est sorti alors ça les cardan homoséritique sur les voitures ça doit être sorti sur le mp75 oui et c'était le début des homoséritiques de façon à le mp6 mp5 ça n'existait pas c'est encore le cardan contrairement au cardan à boule coupillée qu'on pouvait trouver apparemment sur les voitures ça a été la grosse mode et après on en mettait à l'avant à l'arrière on en mettait partout et maintenant c'est resté là comme il fait de la compétition on a la fameuse plus l'interrupteur donc là c'est un cavalier que tu mets que ton boîte ça c'est juste une petite sécurité que je me suis fait c'est un petit cavalier d'in que j'emboîte dedans pour allumer le véhicule pour l'interrupteur qui marche je ne suis pas trop confiant dans les inter donc je n'ai jamais monté d'inter et ça ça n'a jamais bougé ça ne bougera pas ça ne bougera pas et ça reste bien c'est une connectique or donc là il n'y a pas de soucis avec la quantité enfin avec la consommation donc il n'y a aucun souci ça passe l'argent très bonne idée je trouve qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce véhicule là après les évolutions des nouveaux alors le MP10 ça a été les évolutions des nouveaux ailerons toutes intégrées avant on était en plusieurs parties oui partie démontable démontable avec des renforts en métal et ainsi de suite on a eu les premiers ailerons tout en monobloc par contre on est passé en cale de chasse tout métal depuis le MP7-5 c'était le début des calmes tout métal avant arrière centrale avec les inserts démontables pour pouvoir jouer sur les réglages puisque là on peut faire on peut jouer les inserts démontables sont venus à fur et à mesure sur le MP7 c'est pas tout comme ça mais sur les nouvelles générations maintenant c'est des inserts donc l'avantage c'est que si on prend des très gros chocs on a l'avantage de l'insert démontable qu'il va se déformer mais on pourra le changer à l'avenir et en plus on pourra régler notre anti-cabre anti-cabrage anti-cabrage et puis la pince à l'arrière et ainsi de suite pour travailler bien sur la voiture donc ça c'est un gros confort et ça évite d'abîmer les pièces oui c'est vrai que c'est des pièces qui ne vaut pas cher donc en plus donc on va laisser la carence enlever pour avoir l'autre à côté donc ça va être à peu près le même style de véhicule simplement au lieu d'avoir un moteur thermique on a un moteur électrique sur celui-ci il a l'avantage d'être conçu avec des saddles donc il y a deux saddles pack de chaque côté avec le montage alors celui-ci il est un peu il est vraiment copie conforme du MP10 TKI2 puisque là il est monté avec les amortisseurs et les tours d'amortisseurs du TKI2 thermique pour avoir vraiment deux voitures identiques ça c'est pour mon confort on va dire et puis pour le réglage pour toute la partie setup de la voiture j'ai trouvé pas mal d'avantages à monter les deux voitures à l'identique je l'avais déjà fait sur mon châssis de l'année dernière c'était une évolution vraiment sympa et j'ai continué sur cette lancée pour la voiture là qui est toute neuve et qui partira pour la saison prochaine oui toute neuve oui là elle est toute neuve celle-là elle n'est pas descendue encore le moteur il brille les cerveaux brille tout sort de boîtes donc c'est facile voilà donc là la voiture ça la rend vraiment identique en comportement en tenue de route voire même en poids parce que là sur les deux voitures assemblées prêtes à rouler carrosserie posée j'ai 30 grammes d'écart entre les deux voitures ce qui est très bien parce que d'habitude l'électrique est toujours un peu plus lourde voilà l'électrique est un peu plus lourde ce qui la rend facile c'est le fait d'utiliser les petits packs ça c'est vraiment bien la répartition de poids est vraiment au top sur la voiture puisque le fait de charger des deux côtés en même temps fait que la voiture quand on la passe sur la balance elle est quasiment équilibrée d'origine sans trop d'efforts il n'y a pas besoin de beaucoup de réglages pour la modifier une accessibilité facile au niveau d'électrique puisqu'on est moins chargé en équipement que sur le thermique et puis après quelques petites options carbone pour habiller la voiture plus que pour la fiabilité puisqu'elle est vraiment très fiable d'origine et c'est vraiment ça ce qui me plaît c'est pour l'esthétique tu t'es fait un petit plaisir exactement c'est pour avoir une auto qui soit par contre le renfort de châssis il est comme ça le renfort de châssis voilà ils sont passés sur un renfort l'arrivée du moteur à l'avant a fait qu'il n'y avait plus la place entre le cardan et le sargon le moteur était dans ce secteur là je crois alors sur le MP9 TKI qui était la version précédente le moteur était posé à l'arrière droite de la voiture le bac à batterie à gauche le contrôleur était dans la même place il était dans le bac non 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 c'était sur un 4S sur un 4S standard sur la version précédente et là du coup l'arrivée de ce format de voiture a un peu tout un peu tout rebalayé la voiture donc on n'a plus la même plaque de châssis on a la répartition des deux packs sur les côtés qui permet de passer soit du stick normal soit du shorty dans la version et dans le poids qu'on souhaite obtenir sur la voiture par contre l'arrivée du moteur devant a un peu modifié donc le support moteur est différent le différentiel est retourné par rapport aux versions précédentes et puis comme il n'y avait plus la place pour passer cardan différentiel et puis moteur et sarho le petit support est arrivé sur le dessus ce qui est amplement suffisant puisque la voiture ça lui laisse un petit flex en latéral et puis elle est plutôt le flex est toujours là et ils ont rajouté un petit renfort en plus ici un petit renfort de châssis en bas qui existe en plastique d'origine bien sûr et puis on peut l'avoir en aluminium en évolution pour la durcir encore un peu plus donc on est bien sur le on est sur une belle auto et sur quelque chose de fiable d'origine qui a toujours été réputé pour sa fiabilité ouais tout à fait c'est vrai que au niveau montage ça c'est un système que tu en fait c'est même pas vissé ça ça c'est pareil c'est du petit plus c'est pour la facilité parce qu'avec mes petits doigts de pianiste c'est pas toujours simple c'est des petits plots qui viennent se visser par dessus la borne la borne qu'on met sur le tu n'as même pas le chantier si si elle est soudée en fait le fil est soudé et ça c'est juste un petit plot qui vient s'emboîter d'accord c'est le plot sur le dessus mais qui permet déjà de se détromper au niveau des couleurs plus ou moins c'est plus facile à repérer et ça colle plus facilement avec le lipo et puis facile à prendre facile à prendre en main pour le déboîter et le sortir voilà c'est carrément propre c'est carrément très propre tous les câbles ils sont bloqués tenus ça plairait le SCT le 140 SCT le petit Connect Elite en Airflow ouais c'est une nouveauté ça ça une nouveauté pour moi aussi ouais parce que c'est la première année que je vais rouler avec le Connect tu ne seras pas déçu je n'avais pas eu l'occasion de tester j'ai vu pas mal de voitures en rouler sur cette marque cette année et puis c'est vraiment c'est un moteur qui marche très très bien je le trouve très bien performant et puis fiable jusqu'à jusqu'à un seul défaut c'est qu'il est très fin donc sur sur les voitures sur le HB il faut mettre une bague en plus ouais sur la fixation parano c'est plus simple c'est plus compliqué mais entre moi c'est un super moteur moi j'en ai un sur un serpent j'en ai un j'en ai sur plusieurs voitures à moi et franchement ce moment de piste je me suis amusé à monter à 150 à l'heure avec un moteur comme ça et le moteur il encaisse des voltages qui ne devraient pas être tolérés et il supporte tu peux le faire à l'inverse si tu veux on va pouvoir attendre aujourd'hui tac tac on a fait le tour donc voilà le reste de la voiture est stock triangle suspension enfin suspension évoluée mais le reste on parle pas plus que ça sur les cerveaux parce qu'en fait c'est un WS line c'est un cerveau qui doit faire dans les 20 kilos 34 c'est le c'est l'appellation après on va en TT1 8 réellement 34 kilos ou 20 kilos ça suffit largement ce qu'on va chercher plus tôt après c'est un minimum de 20 kilos donc qu'il en phase 34 c'est très bien d'en faire un peu plus la marge mais c'est surtout après une réactivité après c'est une chaise de rotation qui est importante l'idéal alors moi je dis toujours à tous mes clients quand ils débutent c'est de tourner entre 0,10 0,10 minimum maxi en vitesse de fonctionnement alors quand je dis maxi c'est faut pas plus quand on remonte à 0,11 on commence à avoir un peu d'anticipation et à 0,13 0,14 on tourne un petit peu avant le virage pour pouvoir tourner bien dans le virage on a vraiment du cerveau loisir et pas et du coup si on a des trajectoires un peu houleuses et tout ça et que vous rattrapez on a fait une faute de pilotage et bien c'est plus compliqué à rattraper son véhicule c'est pour ça j'explique toujours l'idéal c'est de tourner entre 0,10 minimum 0,7 pour les très bons si après vous le trouvez un peu trop vif le cerveau on peut toujours ralentir avec les radios modernes on peut toujours le faire mais par contre c'est mon avis après mais en vitesse de cerveau c'est important d'avoir un cerveau quand même assez réactif on va parler c'est des voitures de piste alors c'est de la marque encore que chaud ce qui va être marrant c'est ça c'est de la marque chaud donc il y en a une c'est vraiment c'est vraiment un kick pour moi parce que j'ai couru beaucoup avec j'ai fait les championnats de France j'ai fait plein de courses avec les volvas alors ça il y en a eu alors pareil une voiture énormément titrée sur ces voitures là alors celle-là je la connais très bien parce que des banques je l'ai vendue celle-là sort de chez toi il y a des années en arrière alors maintenant le marché de la piste s'est un peu écoulé donc on en voit enfin il y en a qui vont me dire que ce n'est pas vrai je ne sais pas si tu vas la déboîtée avec le filtrer ah ça serait bien vas-y on va sortir comme ça non c'est pas grave c'est juste donc les volvas donc la platine carbone dessus on n'a pas de différentiel on a arbre rigide à l'arrière roule libre à l'avant donc en fait ce qui est marrant avec la roule libre c'est que d'un côté ça roule et de l'autre côté si je tout de suite ça motrice exactement donc en fait on va avoir juste l'adhérence qu'on veut donc souvent après on fait une légère prépondérance en piste je ne connais pas trop mal en prépondérance on a tendance à faire une petite prépondérance avant par rapport à l'arrière de façon à avoir tout le temps de correction à rattraper le train arrière il faut savoir que c'est des voitures qui roulent très très vite c'est très vif très violent comme vous voyez les voitures les petits sont ils sont bien là ils sont secs c'est des voitures en ordre de vitesse qu'on doit tourner à une moyenne sur un tour à je pense 70-80 kmh peut-être un peu plus mais au moins 70-80 kmh pour vous donner une ordre d'idée à la vitesse où ça tourne quand c'est bien piloté donc on a une barre à couteau devant barre anti-rouler arrière alors celle-ci c'est la version avec la barre anti-rouler traditionnelle c'est pas la dernière génération des Volva parce que la dernière génération était en barre à couteau aussi à l'arrière dessus on a les fameux réservoirs avec démontage rapide on a le pack d'accus qui est au plus bas de la voiture qui va être sous le réservoir alors c'est des voitures techniquement quand il pleut on les sent pas ça ne sert à rien alors j'avoue que j'ai roulé un peu il y a des fois quand il pleuvait mais c'est pas des voitures qui est prévue pour rouler sur l'eau ça ne marche très mal il existe des pneus ce qu'on appelle les aquas c'est des pneus avec une mousse très très souple qui vont absorber l'eau qui vont donner quand même de l'adhérence malgré qu'il pleuve alors réellement s'il pleut on sort rarement les voitures souvent s'il y a un petit peu d'humilité on met les aquas au début et puis en espérant que ça sèche mais c'est pas des voitures qui sont prévues pour rouler sur l'eau on a un sauf cerveau au milieu les cerveaux couchés en dessous le plus bas pareil de la du centre de gravité là on a un Eagle 7 ah non c'est un Eagle 9 9 peut-être oui je sais plus oui oui 9 je pensais bien que c'était le 9 donc c'est un monstre au niveau moteur c'est un moteur au niveau autonomie en TT des fois on parle 7'30 c'est une moyenne 7'30 là on oublie le 7'30 on se dit un petit 5 et en espérant que ça passe alors pour les bons pilotes c'est juste pour les mauvais pilotes ça arrive à passer parce qu'on met moins de gaz on utilise moins le moteur donc c'est bon c'est bon mais autrement c'est un gouffre à essence ce moteur donc là on est sur un embrayage qui est un peu spécifique c'est un embrayage syntaxe donc c'est une poussée en fait on a des pouces des masslots d'embrayage donc on a 3 masslots qui sont séparés on a une poussée ou autre derrière on a un ressort central et tout ça va venir avec la vitesse de rotation donc c'est un embrayage très violent c'est un embrayage qui n'est pas très souple mais très violent et qui permet d'avoir une bonne propulsion très bonne propulsion par contre le réglage est un peu pointu mais sans plus ça se raye très vite qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le véhicule je crois qu'on a fait près le tour t'as des idées ? non non voiture ultra performante même dans les voitures modernes des voitures qui prennent quasiment 130 km heure sur les belles pistes c'est hyper pointu à piloter en effet c'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de préparation au niveau de la voiture les réglages jouent énormément autant sur le TT on peut se tromper des fois un petit peu sur son réglage et compenser un peu par la qualité des pneus et par la piste autant sur une piste 1.8 quand le réglage est mauvais on le sait tout de suite on déguste vite on déguste vite voilà parce que là c'est en TT il y a les sauts il y a tout ça qui viennent donner une petite variante à la piste et puis au temps autour ça peut faire une petite faute à cause d'un petit trou qui s'est fermé entre temps un truc que là le bitume ne bouge pas le bitume ne bouge pas donc si vous avez une seconde au temps autour en début de manche jusqu'à la fin ce sera une seconde de tour ou plus ou plus si la voiture elle te dégrade mais en moyenne ça se maintient bien il y a des réglages très trucs on a le diamètre de pneu à respecter il y a énormément de choses qui se font donc en moyenne souvent on taille nos pneus 77 j'ai plus les tailles par coeur en tête parce que ça fait un moment que je n'en fais plus il y a une période j'en faisais énormément donc je connaissais tout par coeur sur celle-ci moi j'avais les supports en alu j'avais pas mal d'options dessus c'est une voiture qui a marqué c'était année de voiture c'était dans les 2000 2003 ça sortit et puis utilisée jusqu'à 2007 2008 avec la M3 qui a été l'évolution de celle-ci donc il y a eu deux générations principales la Evolva et la Evolva M3 et elle a été il y a eu même plus que ça oui oui avec plein de petites il y a eu comme ils font l'habitude tous les ans une petite voiture une petite variation le châssis par lui-même n'a pas trop évolué ça a été la même base de l'Evolva avant c'était la Fantôme celle-là je l'ai pas elle est pas dans la collection non mais il y a eu la Fantôme avant et après il y a eu l'Evolva qui a été vraiment la voiture je crois qu'elle n'est plus titrée aussi oui oui c'était la bête noire de chez Mugen c'était vraiment une voiture qui marchait très très bien et très performante donc on a fait le tour je pense de celle-ci on va parler d'une autre catégorie que maintenant alors ça dépend des coins parce qu'en France c'est une catégorie qui se développe dans d'autres pays c'est une catégorie qui est qui est au goût du jour depuis 30 ans les gens d'Italie en Italie c'est une catégorie assez renne même c'est une catégorie assez énorme ouais c'est hyper développé donc c'est du GT c'est du GT brushless donc tenté la première fois il y a 2-3 ans pour avec les copains on va dire pour s'occuper un colis vert et puis et puis en fait une catégorie qui est plaisante qui roule vite qui roule fort et puis hormis au niveau budget de pneu est quand même relativement raisonnable à faire évoluer donc c'est un bon détail ce qu'il vient je veux dire on n'en a pas parlé TT ce qui est génial c'est que tu commences ta saison tu as 5 trains de pneu 2 profils différents 2 gommes de dureté de différents en gros c'est ça et tu t'en sors tu fais toute ta saison en piste je connais un peu moins le moins bien que j'étais donc je ne veux pas m'affirmer mais j'étais je connais moins bien mais ça doit manger un petit peu de pneus ça mange du pneu et alors l'autre d'un côté une finale c'est fini et n'a plus donc ça me mange beaucoup plus encore mais par contre les performances sont folles mais oui oui tout ce qui est piste si vous allez vous venez sur la piste pour dire je vais réduire mon budget je vais vous dire c'est l'inverse je pense que le budget piste est plus lourd que le piste j'ai été oui oui parce que le matériel est beaucoup plus cher l'entretien est beaucoup plus cher les carrosses on en mange un peu plus les carrosseries on en mange beaucoup à l'année on peut manger plusieurs fois la carrosserie sur un shoot sur quelque chose elles sont relativement fines et qu'elles supportent très mal les chocs et les vitesses un petit peu plus supérieures et les vitesses supérieures et puis la consommation au niveau moteur puisque tout à l'heure tu parlais de la consommation de carburant mais on parle aussi de la consommation du moteur par lui-même les moteurs ont une durée de vie relativement limitée en piste pour rester ultra performant ils sont changés régulièrement et du coup c'est des moteurs qui sont qui chiffrent un petit peu au niveau budget qui demande le moteur qui est là-bas il doit raser les 500 balles oui oui tout à fait même peut-être un peu plus je me rappelle plus parce que ça fait un moment qu'il est passé et voilà en plus on parle de vintage on parle pas de moteur de moteur récent qui doit être encore un peu plus cher à l'ébos toujours rester au même prix parce que celui-là il est devenu un peu moins cher ou il ne sait plus tout simplement donc on n'en va plus mais le nouveau a pris le prix du ancien et ainsi de suite donc c'est des moteurs qui tourneront à 500 euros à l'heure actuelle mais c'est vrai que c'est des moteurs que alors contrairement au TT un moteur de piste quand il a fait ses 15-20 litres c'est beau on est content on peut le ranger il avait la faisceau un moteur de TT on va souvent parler de 20-25 litres 30 litres même et même un peu plus quand TT et à un moteur peu de puissance va vous handicaper pour rouler vite sur une piste parce que là vraiment on cherche de la vitesse pure donc il faut avoir vraiment un gros moteur en piste à un 8ème il n'y a pas de réflexion le moteur même en électrique si on n'a pas un moteur qui suit la moyenne de vitesse en ligne droite tout ce que tu as gagné dans les virages tu perds une seule ligne droite donc tu t'en sors quoi donc oui petite config donc ça c'était à la base une voiture qui avait été créée qu'on a montée pour rigoler un truc commun et puis en fait ça prend un peu plus ampleur dans la région on est plusieurs à rouler et puis ça commence à rouler vraiment fort donc ça a démarré sur une base de MP9 TKI4 un de mes anciens châssis que j'ai converti à la piste donc c'était simplement une base pour rigoler et puis on a modifié la voiture au fur et à mesure adapté de plus en plus au niveau des réglages et au niveau de ce qui se fait pour aller vite MP9 et demi ou MP10 moins quelque chose puisqu'on est parti sur une train avant train arrière de MP9 donc MP9 TT à l'origine le TKI4 converti avec les petites tours amortisseurs et les petits amortisseurs mais le reste de l'implantation est vraiment du MP9 et puis la plaque châssis et puis l'implantation moteur et batterie du MP10 TKI actuel le MP10E la dernière version donc qui permet d'avoir une répartition des accus droite-gauche vraiment optimale la répartition moteur et puis la répartition radio à l'identique du MP10 actuel vraiment une voiture sympa et performante au niveau comportement et puis par contre grosse ventilation sur tout l'ensemble de la voiture puisque le problème du GT à l'heure actuelle c'est que ça chauffe quand même pas mal aussi bien au niveau moteur que le contrôleur et là tu as un contrôleur 160A ou 200A ? c'est le X-Servite Plus donc c'est le 160 ou 180 de mémoire je ne sais plus c'est le plus gros de l'ancienne génération puisque là il y a la nouvelle génération 200A qui vient de sortir donc il y a encore plus performant que celui-ci à l'heure actuelle mais là on est déjà bien équipé ça tient bien et ça peut en avoir une bonne performance exactement donc catégorie super sympa catégorie qui roule vite catégorie qui roule qui roule fort à l'heure actuelle et puis la facilité du brochet pour plus de la raison et puis les voilà les carros le look sympa il y a des Porsche il y a des Astone il y a énormément de choix de carros Aston Port Corvette tout ce qui est un peu profilé après il y a des carrosseries vraiment spécifiques à la compétition donc là c'est plus accès compétition c'est le design c'est pas une vraie voiture enfin c'est pas une vraie marque de voiture mais après il y a des vraies voitures où ça va être Corvette profilé toujours parce que bien sûr tu as une certaine aéro il y a la version il y a la Porsche il y a la McLaren il y a plein de modèles ils ont même sorti des modèles un petit peu vintage comme les Camaro comme les Ford Mustang comme ça qui sont assez sympa à rouler pas du tout profilé parce que c'est l'aérodynamique de l'époque mais plutôt bien avoir roulé voilà voilà je crois qu'on a fait un beau petit tour de tous les modèles donc alors pourquoi on se disait sur le GT je fais une petite parenthèse parce qu'on a filé c'est pour augmenter la puissance moteur tout simplement parce qu'on change de la vitesse de pointe alors ça apporte deux choses en fait ça permet d'avoir beaucoup de puissance puisqu'on est sur du 22V total et puis surtout un équipement qui est un peu surdimensionné et qui demande moins en consommation donc moins de chauffe sur le moteur puisqu'on n'est pas tout le temps au taquet sur le moteur les batteries encaissent beaucoup plus que du 4S qui a tendance à gonfler à chauffer quand on tire dessus très fort mais voilà c'est ce que je voulais faire une petite parenthèse non mais une très belle collection sur cet ensemble de voitures TT et GT je crois que tu as une autre piste dans ce style déjà alors je roule aussi en brochettes en piste de brochettes donc avec la arc qui est un modèle un peu dans le même style que celui-ci mais vraiment typé brochettes arbre origine arrière et puis roule libre avant donc même principe c'est une prochaine arbre je crois c'est du classique arbre origine sans suspension c'est juste un train avant flottant donc là on est on est sur du très rapide mais pas très technique en réglage en réglage pur et en voilà c'est que du plaisir pas tant bien ouais ouais c'est ça c'est facile à rouler mais très bonne collection et puis je pense avec nico on va se refaire une petite session on roule ensemble ouais on va vous parler du mp10 électrique et thermique ses ressentis ses ressentis sont son plaisir en même temps on ira sur sa piste ouais on ira à l'orz ou l'une ou l'orz soit chez toi et on verra on fera l'une l'autre des deux tout dépend de la météo et des états d'épices en ce moment on ne faut plus aller chez toi parce que ma piste elle n'est pas super belle mais ça va revenir ça va revenir et bien on vous dit à très bientôt avec nicole merci à vous merci pour la petite vidéo et puis bah merci au magasin gmr qui nous suit enfin qui me suit depuis plus de 30 ans parce que j'ai commencé avec ton père ah il y a longtemps quand j'étais minot donc voilà ça date d'une belle époque n'hésitez pas si dans la collection il y a des choses qui vous en a plu des petits commentaires si vous avez des voitures dans le même style si vous faites aussi un peu de vintage ou du moderne parce qu'on a les deux sur la journée enfin sur ce qu'on a fait comme vidéo n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner vos impressions à voir vos souvenirs et vos dire et n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à très bientôt